Donc, la vidéo va comporter sur les discours, qu'ils soient politiques ou autres, sont des leurs parce qu'ils sont toujours fondés sur l'espoir. Un discours fondé sur l'espoir est donc un discours qui veut projeter un avenir meilleur et l'avenir ne sera pas meilleur parce que nous parlons bien en société et nous disons les bonnes choses. Donc, il faut des actions concrètes. Si on prend par exemple la présidence du président Barack Obama et vous avez entendu son discours, c'est encore un discours sur l'espoir que l'Amérique va être meilleure et que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Donc, les individus basent beaucoup d'espérance sur la démocratie souhaitant que celle-ci puisse amener la paix un jour dans le monde et construire des jours meilleurs. C'est certes que la démocratie a de bonnes valeurs, soit l'éducation et tout simplement au centre de celle-ci pour que les citoyens apprennent à se respecter l'un l'autre. Mais le discours n'est pas non plus quelque chose qui va transcender l'individu. Un discours de l'espoir ne permet pas à une personne de comprendre comment fonctionne la pensée dans sa tête et qu'est-ce qui la pousse à agir d'une telle façon. Donc, si vous prenez la maladie mentale, est-ce que la maladie mentale va disparaître de la société parce qu'on a de l'espoir et on fonde de l'espoir sur un avenir meilleur? Quelqu'un qui ne trouve pas de travail peut être facilement perturbé par cette situation-là et peut, avec le temps, perdre tout simplement une certaine vigilance par rapport à elle-même et avoir un avenir qu'elle ne voit plus serein pour elle. Donc, elle peut passer à l'acte plus facilement si elle est en déséquilibre. Donc, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est le fondement qu'on peut construire une société meilleure si on veut. Mais il n'y a pas seulement le « si on veut », c'est si la personne peut aussi agir en conséquence et penser en conséquence. Certes, Barack Obama peut faire de grands discours, c'est un orateur excellent. Il peut mettre en vibration, magnétiser ou encore solliciter chez les gens le besoin d'être meilleur. Ce que Donald Trump ne fera possiblement pas parce que pour lui, « make America great again », c'est de prendre des décisions économiques qui vont peut-être aller à l'encontre de la bonne volonté de créer sur la Terre un climat où il y a un partage des richesses. Donc, de ramener toutes les richesses aux États-Unis ne permettra pas pour autant à l'Amérique d'être plus grande parce que nous vivons dans une situation ou dans un monde très conflictuel avec les trois pôles importants qui sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc, tout cela, comment va se développer ces relations-là? C'est pas en fondant de l'espoir que nous allons aller en Chine ou quoi que ce soit, ou en Russie, et dire tout simplement que le discours américain ou le discours de la démocratie est plus grand que le discours. Donc, il y a beaucoup d'éducation qui va se faire dans les années à venir et qui doit se faire pour amener les gens à reconnaître que l'espoir, finalement, ce n'est pas de l'intelligence. Et c'est quoi de l'intelligence? L'intelligence, c'est de reconnaître ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a beaucoup trop dans la société de problèmes avec la santé mentale pour qu'on puisse avoir des sociétés équilibrées. C'est évident qu'un loup solitaire peut faire énormément de dommages et peut installer la mafiance dans les peuples. Et tout ce discours politique sur l'économie pour relancer les économies et faire en sorte que si les gens travaillent, la société va se porter mieux, est un leurre. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre sur la Terre présentement au niveau des travails, dans le sens qu'une personne en Afrique ne gagne pas suffisamment d'argent, tout comme les personnes en Chine, pour espérer ou tout simplement se donner un avenir meilleur ou encore aller avoir une éducation. Donc, il y a énormément d'enjeux politiques. Donc, le discours Barak-Roman répond à un discours d'âme pour mettre en vibration la volonté d'être meilleur. Mais cette volonté d'être meilleur-là ne vient pas du fait qu'on parle bien. Elle vient des décisions qu'on va prendre d'une personne qui se cherche un emploi, de ne pas avoir l'espoir de se trouver un travail meilleur parce que le travail qu'elle doit avoir va être exactement celui qu'elle a besoin pour travailler sur elle-même et se développer une conscience beaucoup plus intelligente en relation avec la vie. L'espoir d'avoir un bon travail, ce n'est pas l'espoir en tant que tel de dire « oui, mais j'aimerais ça me connaître ». Et pour me connaître comment fonctionne la vie, il faut savoir qu'il y a des oppositions dans la société qui doivent être là pour mettre en échec l'ego qu'on a, de dire « moi, j'aimerais ça être président de compagnie ». Mais si votre rôle n'est pas d'être président de compagnie, il est mieux pour vous de commencer à réfléchir sur vos capacités à être ce que vous êtes et ce dont vous êtes capable de faire créativement en société au lieu d'espérer être ceci ou cela parce que dans l'espoir, il y a toujours un peu de compétition aussi, on se compare aux autres alors qu'on ne sait jamais qui on est. Barack Obama veut que les Américains soient grands dans leur conscience, mais ce n'est pas lui qui va leur donner la grandeur parce que c'est un individu de se construire cette grandeur-là. Donc le discours de l'espoir, c'est un leurre, ça met en vibration des valeurs morales à lesquelles l'Église pourrait facilement adhérer parce qu'elle a la foi en l'invisible et que l'invisible est grand, alors que l'invisible a un rôle direct sur la psyché des gens et pas dans le sens qu'on le pense. Donc vous prenez Donald Trump, il a une énergie beaucoup plus négative et agressive que Barack Obama. Et Barack Obama, avec toute la bonté et toute la valeur qu'il avait de transmettre à l'individu une compréhension de qui, comment doit agir un citoyen, n'a pas réussi à changer l'Amérique parce que les enjeux planétaires sont beaucoup trop grands pour qu'un seul pays réussisse à mettre sur la map mondiale une paix identitaire. C'est quoi une paix identitaire? C'est que l'individu doit se connaître et doit savoir que, présentement, il y a trop de conflits ou un manque d'éducation dans la conscience des gens pour que la paix mondiale soit possible. Et c'est ça l'arrêt de l'espoir. Et c'est ça comprendre que l'espoir c'est un leurre parce qu'il n'y aura pas de paix mondiale tant que les individus dans leur conscience n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la chose la plus importante c'est de savoir comment moi je pense en relation avec la vie. Parce que la vie tourne autour de soi et si vous voulez être pris dans les scénarios d'espoir des années à venir, vous allez penser que l'Amérique « gotta be great again », que la Russie est ceci ou cela et que la Chine, finalement, n'est pas apte à jouer sur la scène mondiale. Et c'est tout à fait faux parce que le climat mondial, il doit devenir autre chose que celui de l'espoir. Même si l'ONU, depuis des années, essaie de faire la paix sur la Terre, elle n'a réussi strictement à résoudre aucun conflit mondial. Seulement en surface, peut-être. Mais au niveau de l'éducation, ça n'a très peu avancé dans les pays qu'elle a été en présence. Donc, vous avez un discours angélique. Celui de Justin Trudeau est tout à fait cela. Il faut faire confiance aux gens. Les gens sont grands. Non, la confiance, ce n'est pas une réalité économique. La confiance, c'est tout simplement de penser que nous pouvons faire quelque chose de plus grand avec ce que nous avons présentement. Et nous ne pouvons pas rien faire de plus grand avec ce que nous avons présentement parce que le discours au niveau du développement de l'individu n'est pas assez grand. La technologie est en train de dépasser la compréhension des individus et des relations interpersonnelles que les gens ont. Vous prenez l'Internet et si les gens pensent qu'un jour l'espoir va venir avec la communication qui se fait sur Internet, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a de fausses nouvelles sur Internet et les gens sont un peu plus dans la confusion par rapport aux nouvelles qui circulent. Et c'est pour cela que l'espoir, c'est tout simplement un piège et qu'il faut transformer cela avec de la conscience. Mais ce sont les chocs mondiaux et les situations mondiales qui vont amener ces changements et non l'espoir. Merci.